une campagne agricole se prépare rien ne se fait au hasard rien ne s'improvise alors salut à toi qui me regarde ce matin bienvenue sur Africa contractor sur cette chaîne nous parlons d'agriculture d'élivage d'agroalimentaire et beaucoup d'idées qui concerne l'agropastoral si une de ces thématiques t'intéresse sache que tu es au bon endroit et pour cela tu as deux choses à faire la première abonne toi active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agropastoral et la deuxième partage au maximum cette vidéo dans les différents groupes whatsapp facebook linkedin twitter et j'en passe installe toi confortablement nous allons commencer tout de suite ce matin nous allons parler des critères d'un choix de sites agricoles c'est maintenant et c'est dans cette vidéo une fois de plus soyez les bienvenus alors nous sommes venus ici diagnostiquer ou alors observer un site dont un client veut prendre et déjà je vous conseille de faire comme ce client il est important de prendre en compte quelques éléments avant de vous décider de passer à l'achat d'un site ok on va directement entrer dans le vif du sujet sans toutefois tarder alors déjà sachez que un bon site agricole selon moi le premier critère le site doit être accessible c'est à dire on doit pouvoir circuler avec un véhicule comme vous pouvez voir là derrière moi bien que ce sont pas des routes si là je sais pas comment dire des routes si bien fait mais on doit pouvoir au moins se passer avec une voiture là vous voyez premier critère maintenant le deuxième élément qu'il faut prendre en compte selon moi c'est l'eau dans le site je ne parle pas de cette eau là derrière moi non là ce sont les marques d'eau ce sont les marques d'eau qui sont sur la route mais là je fais allusion à l'eau qui est dans le site c'est à dire puisque vous allez cultiver il est clair que vous auriez besoin d'eau pour traiter même si vous n'avez pas fait la contre-saison parce que beaucoup se disent souvent que quand on parle de l'eau c'est parce qu'on veut faire la contre-saison pas forcément pas forcément parce que pour mettre les insecticides d'accord pour mettre les fongicides pour mettre les engrais foliaires vous avez besoin d'eau dont rassurez vous au moins ce qui a un point d'eau dans votre site c'est important parce que là ça vous réduit de creuser un puits ou alors de creuser un forage dans le site maintenant le troisième élément ici qu'on va prendre en compte c'est l'accès téléphonique on ne vous dit pas on ne vous demande pas que il faut que vous ayez le réseau en 4g dans le site non mais au moins ce que les appels téléphoniques même si c'est en 3g au moins ce que les appels téléphoniques puissent passer parce qu'il est important de pouvoir communiquer avec son personnel sur le site parce que si vous partez déposer des personnes en brousse pour travailler et que vous ne puissiez pas les joindre c'est hyper dangereux c'est hyper dangereux parce que vous n'aurez pas les comptes rendus de ce qui se passe sur votre site ça c'est d'un et de deux et si un malaise arrive comment seriez vous informer parce il faut dire accident de travail il y en a partout voilà maintenant aussi une autre solution que nous proposons par exemple on a un autre client que je vais taire le nom quelque part dans le sud voilà lui par exemple son site quand vous prenez votre téléphone savez une barre de réseau mais lui il a installé ce qu'on appelle un amplificateur de réseau il ya une entreprise ici au cameroun qui fait dans ça un amplificateur de réseau voilà et surtout quand vous venez en brousse et les voitures adéquates vous pouvez voir la voiture avec laquelle on est venu parce que les routes de la brousse ne sont pas aisés voilà ça c'est une voiture que nous on a transformé vraiment pour les pour les brousses comme celle ci voilà j'étais de 10 ans que vous pouvez installer un amplificateur de réseau dans votre site c'est hyper important pour installer un amplificateur de réseau parce que joindre votre personnel la communication c'est capital c'est vraiment capital voilà maintenant aussi un autre élément qu'il faut vraiment prendre en compte c'est la distance entre votre site et le lieu d'écoulement de vos marchandises je sais pas si on se comprend quand vous choisissez un site évaluer la distance entre le lieu de la culture et le lieu où vous voulez écouler la marchandise on se comprend pour moi la distance acceptable c'est 150 kilomètres donc quand vous êtes à 150 kilomètres du lieu où vous allez écouler vos marchandises ça peut passer oui là ça peut ça peut passer ok maintenant une autre chose aussi quand vous avez les voitures un peu transformé comme pour nous là quand vous entrez en brousse on ne sort jamais les bras vides et surtout quand vous êtes en brousse prenez toujours la peine de marcher avec les machettes ou les scies parce qu'en saison plus vieuse comme là maintenant il ya toujours les arbres qui tombent et ça peut vous bloquer le chemin donc à dire on ne sort pas les bras vide vous pouvez sortir avec du bois pour amortir pour amortir le carburant le bois c'est bon ça va ça va suffire voilà donc pour amortir le carburant vous pouvez avoir du bois c'est le bois pour aller vendre en centre ville donc c'est hyper important il faut toujours être calculateur comme je dis il faut minimiser les dépenses et maximiser les entrées financières je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, surtout partagez au maximum. Ciao, le meilleur reste à venir.